voilà ce titre en fait c'est la suite de absapper c'est la suite de absapper que je viens de faire ça c'est le 2 on va parler tout simplement sur quelques quelques options qu'ils ont rajouté dans les applications c'est simple c'est pas compliqué il n'y a pas grand chose tout simplement ils ont ils ont rajouté où vous pouvez aller chercher vos applications directement à partir de absapper voir vos applications les sélectionner va voir ça tout de suite les sélectionner après tout de suite une fois qu'ils sont les sélectionnés un après l'autre comme ça vous pouvez la voir directement dans la fenêtre de raza peur ils sont sélectionnés vous cliquez sur zap hop c'est parti ils ont rajouté des options et se fassent et c'est pour ça que j'aimerais bien continuer avec ce petit tuto là ma rapide voilà on va passer directement ils ont fait celle là ça c'est le hit list il s'appelle ça hit list on va cliquer dessus alors ici je vais un peu agrandir un peu pour ce que alors comme je viens de le dire vous pouvez tout de suite aller dans vos applications il vous affiche tous les applications ici vous pouvez les chercher les chercher aussi vous pouvez par exemple chercher les applications que vous n'avez pas utilisé ce que vous avez utilisé hier voilà en fait les applications vous avez utilisé le passé ou ce que vous l'utilisez vous l'utilisez pas souvent alors on fait comment ça se passe ici tout simplement on fait cliquer sur l'application ici par exemple expresso sur celle là par exemple et tout de suite il se met ici dans cette fenêtre là tout de suite avec la petite flèche là il se met là hop vous cliquez sur cette application il se met là et ainsi de suite et vous pouvez les sélectionner après et vous cliquez sur zap et ils sont partis voilà il n'y a pas grand chose c'est pas parce que c'est en partie urbain c'est très simple à utiliser si on va dans cette fenêtre là mais apps en fait ici je vais lire un peu un peu ce qu'il dit ici en fait il dit ici jusqu'à vous a peur il vous permet d'organiser et désinstaller des applications que vous n'avez pas besoin ou des fichiers que vous n'avez pas besoin mais aussi vous permet aussi de garder en mémoire et créer comme des petites fiches ici qu'on voyait ici des petites fiches ou des petites cartes sur leur en fait le temps que vous avez acheté une application avec le numéro de la licence avec la date le lieu et ainsi de suite voilà il vous permet de créer des petites cartes simplement ils ont rajouté cette option là voilà il n'y a pas grand chose qui est plus vu que il n'y a pas grand chose voilà c'est ça ce titre c'était tout simplement la suite de l'attitude numéro 1 de la paix voilà je vous remercie et maintenant pour qu'on soit pour qu'on soit clair en fait la première fois à sa part elle était utilisable pendant un certain temps maintenant vous avez l'utilisé deux trois fois gratuitement et on va vous vous demander de l'acheter mais moi je trouve toujours qu'elle est très intéressante je vous conseille de l'acheter moi je n'ai pas de la publicité sur ce site n'est rien du tout c'est parce que je l'ai utilisé et je le partage avec vous tout simplement voilà je vous remercie et au au revoir